Est-ce que tu as quelques données à nous transmettre sur la profondeur de travail des vers de terre ? Est-ce que ça reste vraiment un sujet très complexe ? Je ne sais pas, par exemple, j'avais lu un bouquin sur les systèmes racinaires d'arbres forestiers où ils expliquaient que vous retrouverez dans les grottes des systèmes racinaires d'arbres. Est-ce qu'on a des observations équivalentes avec les vers de terre ? On en a peu, mais on en a assez équivalent. On a des vers de terre. Mais alors là, c'est des vers de terre dont je ne vous ai pratiquement pas parlé. On est obligé de revenir à la mer, vous savez ? Ils rentrent dans l'eau, ils vivent dans les sédiments aquatiques d'eau douce. Et la petite histoire s'est poursuivie. Les vers de terre sont rentrés dans les sols par certainement des drainages naturels. Dans également les grottes souterraines, dans les... Si vous allez à Pas-de-Irak ou voilà, vous êtes là et il y a des vers de terre. Et il y a certains vers de terre qui marquent cette histoire. Ils ne sont que là où pratiquement... Alors en l'ité, ce n'est pas vrai. Ils remontent dans les sols presque à la surface. Et ils bouchent les drains agricoles. Ce n'est pas sympa. Comment bougent-ils les drains ? Parce que c'est intéressant. Ça nous renseigne sur la façon dont ils vivent. Ce sont des vers extrêmement filiformes. Quand on les trouve, ils sont en plot de, je ne sais pas, sans individu. Et cette plot filtre en fait les eaux naturelles et ils récupèrent le casse-croûte qui est descendu avec les eaux, qui a été drainé. Voilà. Donc c'est pour eux une façon de s'alimenter qui est très originale, qui n'existe que chez ces formes primitives. de vers qui sont déjà de terre, qui sont encore d'eau douce, puisqu'ils sont dans l'eau douce, qui s'écoutent dans les nappes phréatiques et tout. Et ces vers-là, on ne les trouve que dans les puits. On ne les connaissait que dans les puits. Et puis moi, je les ai connus dans les drains. Un jour, on m'a amené une plotte comme ça. Des collègues agriculteurs qui m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'à toi vite tes vers de diam, qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est comme ça que j'ai appris qu'ils bouchaient très bien les drains. Alors, ce n'est pas sympa. Alors, ce sont des vers très particuliers. Donc, ils ont une activité profonde. Et puis alors, ceux qui sont en eau, réciproquement, ils descendent. Et des fois, ils descendent dans les grottes et tout. On les retrouve dans les grottes. Et ce sont des vers de surface qui trouvent le moyen d'avoir les casse-croûtes, justement, qui sont entraînés par les eaux de drainage naturel ou artificiel. Voilà. Donc, les choses ne sont pas coupées au couteau, tout ça. Mais, vous voyez, on voit l'évolution et comment on est passé d'un système qui était complètement aquatique et d'en décidément détrempé. On est passé à des sols qui ont de jolies périodes de sécheresse, etc., avec l'adaptation des vers de terre vraiment terricoles. Voilà. Alors, donc, la profondeur, c'est celle de tout ce réseau. Je ne sais pas où elle commence et où elle finit. Moi, ce que je peux dire, c'est ce que j'ai pu voir. Et c'est vrai que je suis tout à fait conscient d'être aveugle. On ne peut pas aller beaucoup plus. Quand on a fait un maître, on sait déjà, vous vous souvenez, le boulot. Bon. Alors, malgré tout, j'ai été voir, par exemple, dans les fronts de carrière. Quand les carriers font sauter à la mine, etc., on voit des racines d'arbres. Là, dans le midi, c'est très net. Les racines d'arbres vont très bas. Et on voit des galeries de vers de terre géants. Là, ce n'est pas la peine d'avoir des grosses loupes. C'est des trucs gros comme ça. Alors, jusqu'à 6 mètres de profondeur, j'ai vu ça. Mais là, c'est à cause des carriers. Ils s'arrêtent à 6 mètres. Mais ça vous allait en dessous. Ce que pour nous, c'est intéressant, c'est la disponibilité en eau des flammes qui est augmentée. Et plus les galeries vont aller profondes, en fait. Oui. Bon, mais en fait, il faudrait creuser à la pelleteuse pour voir un petit peu ce qui se passe. Non, mais en plus, tu ne verras pas la disponibilité en eau. Tu verras le système racinien et les galeries. Eh bien, c'est associé. Si en plein été, je creuse à 5 mètres de fond, que je vois que le sol est humide, qu'il y a des racines et des galeries... Non, mais il y a une autre... Bon, j'ai... L'association de... Là, c'est anecdotique, ce que je vais vous raconter, mais comment voulez-vous faire autrement ? Dans la prairie où je travaillais, à côté de Dijon, j'avais un anécique, non, deux, qui faisaient le boulot d'anécique. Donc, des vrais, des durs. Et dans un coin, parce que c'est une prairie qui a bénéficié d'un petit canal qui a été creusé par les moines au Moyen-Âge, et qui continue de fonctionner, et qui apporte de l'eau au monastère. Et dans ce coin-là, il y avait un petit coin où j'avais des lombricus... Pareil, ça y est, j'ai lâché un mot, un mot latin. Des épis anéciques, c'est-à-dire, ce que vous avez vu à un moment en photo, ce sont des vers de terre qui sont des anéciques, qui font le boulot d'anéciques, mais ils n'ont pas cette aptitude à la diapose. Donc, ils sont sensibles, beaucoup plus sensibles à la sécheresse. Et donc, dans cette prairie, j'avais, bon, mes anéciques partout, puis une tâche d'épis anéciques, là, dans une zone un peu plus humide. Puis, il y a eu la fameuse année sécheresse, qui a fait l'impôt sécheresse, je ne me rappelle plus de l'année. – 76. – 76. J'étais encore à travailler sur cette prairie. Elle s'est transformée dans un paillasson parfait. Et... Ben, je n'ai rien pu faire. C'était comme tout le monde, j'ai attendu que ça se passe. Et à l'automne, quand les premières pluies sont revenues, je m'attendais à une hécatombe dans les populations de vers de terre. Je ne vous cache pas. Mes mesures de quantité de vers de terre sont suffisamment imprécises pour que je ne voie aucune différence entre le niveau des populations de printemps par rapport à celle d'automne. Voilà. Alors, ça avait peut-être baissé de 5%, pas plus. En fait, les vers de terre avaient fait leur diapose et leur protection, etc. Et étaient repartis en activité. Alors là, par contre, l'activité, ça se voyait parce qu'ils débouchaient toutes leurs galeries. Et ça crottait partout, tassé, pas tassé. Et ils redonnaient de la porosité au sol. Alors là, ils terminaient. Parce qu'en fin de l'eau et du casse-croûte qui s'était accumulé sous forme de foin séché en surface, là, il dépaillassonnait. Bon. Et puis alors, une chose. Mes fameux épis anicycles qui étaient dans la zone humide, ils s'étaient réduits à une toute petite tâche. Pourquoi ? Parce que eux, la sécheresse, ils l'avaient prise en plein dans les narines et ils ne savent pas résister. Et ils avaient survécu seulement dans une petite tâche. Tout ailleurs, ils étaient ratatinés. Bon. Et alors, ça... Après, ça veut dire que les années suivantes, ils ont commencé à regagner du terrain à côté. Car ce sont des animaux qui descendent à 1,52 mètre, qui se mettent en pelote et qui attendent que la sécheresse passe. Mais là, pour eux, ça a été sécheresse très passe. Sauf une petite tâche. Et ça m'a mis quand même la puce à l'oreille parce que je suis... Et j'ai regardé la répartition de ces vers de fameux épis anicycles qui ne sont pas des vrais anicycles. Il y en a partout dans les zones, disons, septentrionales. À partir de... Bah, voilà, j'étais à Dijon, vous voyez. Mais il y en a ici, il y en a partout. Il y en a jusqu'en Norvège, pas de problème. En Suède. Par contre, vous allez vers le sud, où les sols ont tous les ans et par moments des sécheresses sévères. Et vous ne les voyez plus, y compris en Espagne, vous ne les voyez plus que sur les bords des rivières, dans les petites... ce qu'on appelle les prairies ripicoles, c'est-à-dire de bord de rivière. Voilà. Alors là, il y en a. Mais dès que vous sortez un peu dans le paysage, ce sont les autres anicycles qui sont seuls capables de résister aux sécheresses... ... ... ... ... ... Ça veut dire qu'il y a des sécheresses beaucoup plus sévères et qu'on a intérêt à avoir de belles racines de vignes pour aller chercher en bord. Alors, il va falloir reconnaître les épis anicycles. Oui. Oh, c'est facile. Pour toi, mais... Nous, on va faire un peu ignorants de la chose. Mais je vais le dire. Ils sont comme les anicycles, mais ils sont rouges. Voilà. Ils ont une pigmentation rouge. Et ils appartiennent pratiquement tous à un seul genre. Alors, est-ce qu'il existe un bon livre avec des photos de tous les vers de terre et le nom latin ? Ah oui, mais il y a un collègue allemand qui a fait ça. Mais parce qu'en Allemagne, il y a 25 espèces de vers de terre ou 26. Oui. Et ils ont fait le tour. Ben, nous, je ne sais pas. Je n'ai pas fait le tour. On en a dans les 300. Bon. Et en plus, tu ne feras pas facilement la distinction sur une photo. Mais mon collègue autographe, ce n'est pas une plaisanterie. Il s'appelle autographe. Mon collègue autographe, qui est aujourd'hui décédé d'ailleurs, a fait un bouquin. Je vous donnerai la référence, mais c'est en allemand. Si ça vous intéresse, mais ça ne vous renseignera que... C'est bien pour nos amis belges. Là, pratiquement, c'est la même faune. En Belgique, j'ai retrouvé exactement la faune allemande. Pourquoi une aussi grosse différence dans le monde d'espèces ? Ben, pourquoi les glaciations, toujours, qui ont tout nettoyé ? On a affaire à des trucs simplifiés. Mais alors, ici, là, dans ce noir, il y a eu des petites poches de résistance, des vers de terre pendant le glacier. Et puis, ça va en augmentant. Plus on descend au sud, plus il y a des diversités. Et c'est surtout très brutal à partir de Valence et des Charentes. Là, en dessous, je rentre dans les évolutions du tertiaire. Tandis qu'ici, c'est du post-glaciaire. Donc, on est dans un autre monde.